bonjour bienvenue aujourd'hui j'ai décidé de battre les cartes devant vous c'est un peu différent comme ça vous voyez que je les bats et peut-être ça va aiguiser on va dire ça comme ça votre intuition personnelle parce que c'est ça l'objectif de mes vidéos aussi alors j'ai le petit livret parce que évidemment je les je ne les connais pas je voulais je les lirai donc voilà voilà et maintenant je vais vous pouvez poser une question si vous voulez vous pouvez juste être dans l'accueil du message à vous de voir en fait comme vous le sentez alors la carte numéro une alors celle ci elle a voulu sortir donc je vais la mettre de côté la carte numéro 2 et la carte numéro 3 voilà est ici et ça c'est une carte qui est sorti alors je vais voir c'est peut-être la vibration du moment pour ceux qui ont choisi vous mettez en pause 1 si vous avez besoin la carte numéro 1 je vous la montre c'est donc les enseignements divins les enseignants pardon divin qui parle d'équilibrant donc s'il vous parle d'équilibrant c'est peut-être parce qu'en ce moment vous vous sentez peut-être en déséquilibre justement n'est ce pas et vous mettre non nouveau guide plutôt parce que c'est c'est les guides les guides de sonia choquettes vous disent ceci en ce moment vous cherchez à équilibrer ce que vous donnez et ce que vous recevez dans le cadre de vos relations et il est temps de voir où vous en êtes dans cette délicate entreprise j'espère c'est pas pour moi êtes vous la proie du ressentiment et de la colère parce que vous donnez trop ou vous sentez vous coupable et sur la défensive parce que vous pourriez donner davantage vos enseignants divins peuvent vous aider à trouver l'équilibre dans vos relations afin que vous ne donniez ni ne recevient plus que votre juste part dans le but inconscient de manipuler autrui ça c'est pas bon pas manipuler c'est pas bon ça il vous invite à évaluer les véritables motivations qui gouvernent vos rapports avec les autres vous savez très bien au fond de vous ce qui vous attire en eux lorsque vous donnez pensez vous en secret tu me dois quelque chose en retour votre gentillesse envers les autres camouftel l'envie secrète de les rendre dépendants ou d'avoir de l'ascendant sur eux ou vous empêchez vous pardon d'être généreux de crainte qu'on vous exploite amenant ainsi les autres à se poser des questions sur vos motifs et vos intentions vos enseignants divins sont ici pour vous aider à répondre à répondre à ces questions il vous assure que les leçons spirituelles les plus ardues s'apprennent sur le terrain des relations humaines et qu'il n'est rien de plus difficile que de donner et recevoir en part égale soyez indulgent envers vous même tandis que vous essayez d'atteindre l'équilibre demandez à vos enseignants divins de vous faire prendre conscience de ce que vous donnez et de ce que vous recevez dans toutes vos relations pas seulement dans le rapport amoureux il vous adresse le message suivant il n'y a aucune différence entre donner et recevoir de l'amour alors oui à mon avis vous avez du mal en fait à équilibrer les entre ce que vous faites pour les autres et l'impression que vous avez de ce que les autres vous donne ou se comporte vis-à-vis de vous et ici savez ce que je peux à la limite vous conseiller c'est tout cas vous aiguiller c'est que tout ce que nous faisons pour les autres entre guillemets en fait en réalité c'est pour nous mêmes que nous le faisons et il ne faut jamais ni donner ni aider ni faire quelque chose pour les autres avec cette intention que comme ça en faisant ou en disant cela l'autre va nous rendre tôt ou tard quelque chose en retour jamais ne soyez pas dans cette vibration d'abord parce que vous risquez d'être déçu ce serait dommage ensuite vous risquez aussi de souffrir s'il n'y a pas de retour et puis quelque part c'est un esprit un petit peu sans vouloir vous vexer et c'est un peu manipulateur quand même voyez ce que je veux dire la vibration n'est pas dans l'amour inconditionnel dans ces cas là donc il vaut mieux ne rien faire ne rien donner si vous si c'est dans une vibra vibration de retour si vous voulez voyez ce que je veux dire donc vous avez peut-être à cultiver justement cet esprit peut-être peut-être inconscient vous peut-être vous ne vous rendez pas compte donc c'est justement pour ça que ce tirage a lieu mais dans tous les cas sachez que le vrai don c'est celui qui ne demande rien et qui n'attend rien non retour alors j'avais il y avait celui là qui s'est envoyé les je pense que c'est voilà c'est les guides guérisseurs qui vont avec cela parce que c'est quand même une carte lourde ici vous avez du travail sur vous même sur vos motivations voyez sur vos intentions ici les guides guérisseurs quelque part vous disent que ils sont là pour vous aider à guérir un cela est vraiment quelque chose là à travailler si vous avez choisi la carte numéro 2 donc la carte numéro 2 c'est appréciation les étant aidant ni divin c'est la carte numéro 40 et la carte numéro 40 vous dit alors il est important à cette étape si de votre vie de connaître votre place dans le monde étudier l'influence que vous avez sur les autres et prenez conscience de la vaste communauté à laquelle vous appartenez vous avez peut-être réussi par vous même mais peu importe votre degré de réussite n'oubliez pas que vous continuez à dépendre des autres de mille et une façon pour votre confort et votre sécurité cela vous saute aux yeux chaque fois que vous allumez une lampe et que la lumière se fait instantanément ou que vous ouvrez le robinet et obtenez de l'eau potable vos aidants divins sont ici pour vous rappeler l'importance d'apprécier vos semblables et de ne jamais rien tenir pour acquis admettez que vous avez besoin des autres et apprécier les bienfaits qu'ils vous offrent sortez dès maintenant de votre bulle et participez à un projet communautaire demandez vous comment vous pourriez contribuer au bien-être du plus grand nombre vos aidants divins vous adresse le message suivant faites votre part dans le grand ordre des choses ça c'est joli comme message c'est un très très belle carte en voyez la main du destin de vos guides qui vous qui font vous donne des étoiles qui font tomber des petites étoiles sur vous ici sur terre vous avez que des cadeaux là un génial c'est très très beau comme comme carte et la troisième carte c'est dévotion esprit de la nature alors là cette carte vous dit je reviendrai après sur les trois pour le y est le nom mais pour l'instant je continue si vous voulez là alors c'est quel numéro 44 donc le numéro 44 la présence de dieu se fait sentir partout alors si vous avez l'impression d'être coupé du divin c'est vous qui avez rompu les liens les esprits de la nature vous invite à redevenir conscient de ce qui vous relie à votre source ne laissez pas votre intellect vous isoler dans la peur et ne restez pas là à vous apesantir sur la misère du monde mettez plutôt le nez dehors imprégnez vous de la nature soit dit en passant elle est une merveilleux cadeau qui vous est destiné voyez la marque du divin partout autour de vous remarquer la beauté la puissance et le caractère sacré inhérent à la nature abandonnez vous humblement à la plus grande des forces qui habitent toutes choses y compris vous même les esprits de la nature ont ceci à vous dire lorsque vous prenez une respiration laissez le divin pénétrer en vous vous êtes dieu et dieu est en vous comme c'est beau alors vraiment encore une fois la magie du tirage est accompli j'ai tiré ici trois cartes numéro 1 numéro 2 numéro 3 les trois cartes répondent en plus du message sublime que vous avez reçu voire même les conseils et bien il vous donne un oui un peut-être moins non et je n'y suis pour rien quoi c'est un truc de malade j'allais dire c'est un truc de dingue donc vous avez bien compris qu'ici dans tout ce que vous faites on vous demande d'avoir les intentions juste c'est à dire agir avec le coeur sans rien attendre en retour si vous n'êtes pas prêt à cela alors à ce moment là ne donnez rien attendez et travaillez sur vos intentions véritables ici c'est un non à la question donc la carte numéro 1 c'est un non ici vous avez cette magnifique carte qui vous dit enfin elle était positive vous avez vu vraiment c'est bien continuer sur votre lancer et ici la réponse est un oui avec toute cette pluie d'étoiles là qui se déverse sur vous donc oui à la question et puis ici qui est un magnifique carte aussi qui s'appelle dévotion selon moi en plus de tout le message que je viens de lire et que vous pouvez réécouter éventuellement pour mieux comprendre et bien je dirais que c'est un peut-être parce que vous avez encore à vous unir davantage à cette à cette vibration divine qui est en vous donc non oui peut-être merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt